Alors bonjour, nous sommes le 27 mai 2022 et avec Adrien Abosi, maître Abrien Abosi, nous nous recommençons un débat, un débat passionnant qui est fait à l'occasion de la sortie de son livre dont il va vous parler tout à l'heure. Mais d'abord, avant, on se présente chacun. Donc moi, je suis théologien catholique que Adrien présentera comme conciliaire. Lui est catholique, c'est des vacantistes. Alors c'est quelque chose de spécial que je vous laisse présenter, maître. Alors en premier lieu, je tiens à vous remercier quand même parce que vous êtes le seul qui accepte de se confronter à moi, je dirais, de façon directe. Et je relève que les lephébristes et les ecclésiades des I, eux, pour le moment se défilent et qu'ils n'ont pas le courage de leur opinion. Et si j'ose dire, je dirais même de leur foi, entre guillemets. Bref. Donc moi, je ne suis pas théologien, je suis avocat. Comme vous le dites, je suis un répétiteur de l'enseignement de l'Église. C'est ma seule prétention. Et effectivement, je suis de position non ou nacum. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en communion avec les pontifs conciliaires et nous considérons que ce sont des imposteurs. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc le thème du débat d'aujourd'hui, allez-y, présentez-le. C'est un thème que j'ai choisi en fonction de ce que vous aviez d'ailleurs écrit dans votre livre un peu. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est peut-on déposer un pape hérétique ? Alors, en fait, ce thème-là, ce ne sont pas tant les CD vacantistes qui l'ont lancé ces dernières années que les réseaux Ecclésiadei. C'est-à-dire que, si vous me permettez de faire un peu la genèse… Alors, expliquez ce que c'est qu'un réseau Ecclésiadei pour nos auditeurs. Alors, oui, excusez-moi. Alors, concrètement, Mgr Lefebvre, en 88, fait des sacres contre l'avis de Jean-Paul II. Et suite à cela, les lefébristes se scindent en deux groupes. Il y a ceux qui restent autour de Mgr Lefebvre, et c'est la Fraternité Saint-Piedis, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il y a donc toute une série, suite au moutu propre avec les Ecclésiadei de Jean-Paul II, il y a toute une série d'anciens lefébristes qui vont créer des groupes. Donc, c'est la Fraternité Saint-Pierre, c'est le Christ-Roi, l'Institut du Mont-Pasteur, etc. Voilà. Donc, tous ces réseaux-là sont, on les appelle dans le jargon, les ralliés. Voilà. Ce sont les ralliés. Voilà. Donc, ils adhèrent à l'Église catholique. Ils croient que le pape François est le vrai pape, etc., tout en gardant l'éthurgie traditionnelle de Saint-Piedis. Il le croit publiquement, parce qu'en off, c'est une autre paire de manches. Et notamment, il y a un de ces prêtres très médiatiques qu'on voit récemment sur les réseaux alternatifs, patriotes ou nationalistes, qui est un ancien cédé vacantiste. Et je ne vois pas ce qui, dans la tournure des événements récents, aurait pu lui faire changer d'avis. Bref. Donc, vous disais-je, M. Dumouch, faisons la jeunesse des événements. En 2015, de mémoire, donc, notre cher Bergoglio fait Amoris Laetitia. Dans Amoris Laetitia, l'intéressé nous dit que le concubinage, que les concubins peuvent être des membres vivants de l'Église, c'est-à-dire en état de grâce. Bon. Ce qui a toujours été condamné par l'Église, peut-être que vous, vous mettrez des nuances, peut-être, à non appréciation, voire une opposition frontale. C'est pas la question à ce stade des choses. En tout cas, suite à ce document, quatre cardinaux conciliaires, dont Burke, vont faire ce qu'on appelle les dubias. Ils vont poser des questions à Bergoglio. Et ces questions sont des pièges. Pourquoi ? Il ne peut pas répondre oui ou non. Parce que dans ces dubias, par exemple, on lui dit « Mais est-ce que vous considérez encore comme un péché mortel le manquement à tel commandement, en somme, au respect de la gesteté ? » S'il répond que ce n'est plus un péché mortel, il contredit ouvertement l'enseignement de l'Église, donc il est piégé. Mais en même temps, s'il répond autrement, il contredit, il répond en litigeux d'Amoris Laetitia. Donc, il ne répond pas. Donc, suite à ça, alors je n'ai plus la formule latine exacte, en 2017, en août 2017, il y a eu une correction filiale, enfin une correction filiale, comme on dit, de plusieurs clercs et universitaires qui reprochent donc à Bergoglio de diffuser l'hérésie via Amoris Laetitia. Donc là, on est en août 2017. Ce qui est intéressant, c'est que l'Institut Lépente de Roberto de Mattei avait présenté les dubias. Or, Roberto de Mattei, dans son ouvrage « Apologie de la tradition », et mon livre « Apologie de la papotée » est une réponse à ce bouquin de De Mattei, donc dans son livre « Apologie de la tradition », De Mattei avait fait toute une série pour déposer le pape hérétique. Et ce même De Mattei nous dit « L'intéressé professe des hérésies ». Donc, du côté de Bergoglio, il dit « Là, lui, il est en train de me chatouiller un peu les narines ». Je précise aussi qu'à l'été 2017, il y a eu un colloque à Sceau de clercs, enfin d'universitaires de la Ve République, mais qui sont proches des réseaux et des ADI, notamment Cyril Douneau, et qui ont relancé la question de la déposition du pape hérétique et qui s'insurgent du fait que, dans le Code de droit canon, il y a une énorme lacune. Cette lacune, c'est qu'il n'y a pas de disposition pour déposer un pape hérétique. Oui, pour une raison simple que je vais vous expliquer. Ah oui, elle est très simple, la raison, c'est que ça n'existe pas, mais on va y revenir. Et ensuite, si on suit le cours des événements, en avril 2019, cette fois-ci, il y a une vingtaine de théologiens et d'universitaires conciliaires laïcs, cette fois-ci, qui font une demande de déposition toujours de Bergoglio. J'oublie, six mois avant, il y avait l'abbé Vigano qui avait fait une demande de démission de Bergoglio. Alors lui, c'était pour des raisons de morale sexuelle. Bon, ça, c'est un autre problème. Donc, voilà. Je précise, il ne l'accusait pas d'abus sexuel, mais de ne pas avoir agi précisément contre le cardinal Maccaric, dont la perversité lui avait été dénoncée. Voilà ce que disait Mgr Vigano. Tout à fait. Donc, que vous disais-je ? Donc, on voit bien que là, autour de tous ces réseaux que les ADI, on fait germer l'idée qu'on peut, qu'on doit déposer un pape hérétique. Et une journaliste dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, a fait un article là-dessus en octobre dernier, dès le mois de février 2020, en réalité, il a été décidé qu'on liquiderait les communautés avec les ADI. Et l'hypothèse qui est la mienne, ce n'est qu'une hypothèse, mais franchement, elle s'inscrit, je pense, assez bien dans le cours des événements, c'est que le fameux motu proprio traditionnis custodes, en réalité, c'est une mesure de rétorsion contre les réseaux avec les ADI qui complotaient contre Bergoglio pour le déposer. Voilà. Alors, voilà quelle est l'actualité de cette question. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi, Athanasius Schneider avait fait un texte en 2019, et c'était la question, c'était ça, c'était est-ce qu'on peut déposer un pape hérétique ? Et lui, sa conclusion, c'était que non, non, il fallait tolérer une telle situation si elle devait se présenter. Voilà. Alors, si vous le voulez bien aussi, j'essaie de ne pas être trop long. Ça, c'est le contexte que vous, vous présentez dans votre livre, et maintenant, on pourrait peut-être aborder la thèse elle-même, parce que, vous comprenez bien, l'idée qu'un pape pourrait être hérétique en tant que pape comme magistère, c'est évidemment, votre position va consister à dire, c'est alors qu'il n'est pas pape, puisque forcément, vous croyez dans le dogme de l'infaillibilité pontificale de 1870. Je vous confirme, c'est-à-dire que le magistère s'est prononcé de façon extrêmement claire, et je ne comprends même pas comment certains peuvent ne pas s'y rallier tant c'est évident et tant c'est martelé. Alors, revenons aux bases. Vatican 1, Pasteur Eternus, que nous dit ce texte ? Pasteur Eternus nous dit que, donc, le pape est infaillible, au terme de la promesse du Christ, « Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas ». Et le texte nous dit qu'au terme de la promesse divine de notre Seigneur, le siège de Pierre demeure pur de toute erreur. Donc, promesse du Christ égale siège pur de toute erreur. Attention, tout de même, toute erreur, précisons. En matière de foi et de mœurs. En matière de foi et de mœurs, donc pas en matière pratique. Il peut être pécheur. D'ailleurs, on revient dans le texte de Jésus, il le dit « tu m'auras renié trois fois avant que le coq n'ait chanté ». Deuxièmement, il faut qu'il parle en tant que pape, donc publiquement, pour définir une doctrine. Donc, c'est très précis. Ce n'est pas heureusement que le pape est infaillible dans tout ce qu'il dit du style, par exemple, le vaccin ou je ne sais pas quoi. Non, non, bien sûr. On parle d'enseignement en matière de foi et de mœurs, ce qui inclut d'ailleurs dédicace au lefévriste, le magistère ordinaire et universel de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement universel de l'Église en communion avec le pape. Tout à fait. D'ailleurs, il y a même le pape Jean-Paul II qui avait rajouté dans le droit canonique « le magistère ordinaire en matière de foi et de mœurs est marqué aussi de l'infaillibilité ». Alors, si vous me permettez aussi de faire quelques brèves citations, le magistère est revenu de façon claire, nette et précise pour rappeler qu'un pape ne peut pas être hérétique. Tout à fait. Voilà, donc ce qui exclut d'ailleurs l'hypothèse que vous donniez au début, qui était stupéfiante, que certains théologiens aient voulu porter plainte contre le pape pour être hérétiques, il y a un vrai problème. Ils coupent la branche de leur propre foi. Tout à fait. Alors après, si vous voulez, je reviendrai sur l'astuce entre guillemets qui est la leur pour essayer de rendre ça compatible avec l'infaillibilité. Alors, juste une petite citation de Benoît XV de Principi Apostorum Petro. Il nous dit simplement « à Pierre le prince des apôtres, le diffint fondateur de l'Église a attribué les dons de l'inhérence en matière de foi et d'union avec Dieu ». D'inhérence, c'est-à-dire impossibilité qu'il y ait une erreur en matière de foi. Donc là, c'est clair, c'est net et précis. On pourrait citer aussi Satis Cognitum de Léon XIII, où on nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. J'ajoute que Pie IX, dans Cuipluribus et dans Ad Apostolicae Cédis, donc en 1846 et 1851, qualifient le pape de celui dont la foi ne saurait défaillir. Voilà. Donc, c'est clair, c'est net et c'est précis. Grâce à la promesse du Christ, la foi du pape n'est pas défaillée. On l'a déjà dit, mais je préfère le redire. La doctrine qu'il proclame comme étant la foi, la doctrine universelle. Donc, par exemple, s'il dit « la guerre est toujours un mal », doctrine universelle, là, il peut engager l'infaillibilité, c'est une doctrine. Et si le pape Pie XII dit « il faut faire la guerre à Hitler » et qu'il donne à Staline la date de l'invasion par Hitler, là, c'est un choix prudentiel. Il aurait pu se tromper et il ne s'est pas trompé, de fait. Mais il a choisi la peste contre le choléra, donc là, c'est la prudence. Donc, ça n'engage pas la foi. Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas un enseignement. Ce qui compte, c'est l'enseignement. Puisqu'on nous sort toujours Galilée, machin, truc. Non, non, c'est l'enseignement en matière de foi et mœurs, c'est-à-dire ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. Donc, les intéressés spéculent sur la faculté d'un pape hérétique. Or, le magistère a dit, ça n'existe pas. Tout à fait. Alors, la marge de manœuvre... Voilà pourquoi le droit canonique n'envisage pas la déposition d'un pape hérétique. La question ne se pose pas. Le droit canonique nous dit que le premier siège n'est jugé par personne. Oui. Donc, en fait, le débat, il est terminé à ce moment-là. Bon. Mais, sur quoi rebondissent les églés et les aidés en question ? Ils vont vous dire, il y a une petite marge de manœuvre qui est le docteur privé. Vous voyez ? Et eux, par exemple, la déclaration d'Abu Dhabi de Bergoglio en février 2019, où selon moi, pas selon vous, j'ai bien compris, mais selon moi, il y a eu une hérésie sur le fait que... Je précise, pour nos auditeurs, il dit avec un imam, c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. C'est bien ça. Oui, il dit que le bon Dieu a voulu les fausses religions. Non, ben non, il n'a pas voulu, il les condamne. C'est un terme exact, je redis, c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. Voilà le texte exact, traduit évidemment par Mgr Schneider, le bon Dieu a voulu qu'il y ait des fausses religions. Je ne comprends pas ce que ça veut dire d'autre que le fait qu'il souhaite qu'il y ait des... Enfin, qu'il a voulu d'autres religions, mais bon. Je vais vous expliquer après. Vous verrez que tout s'éclaire, enfin, de mon point de vue, de conciliaire. En tout cas, lui, les signataires de la demande de déposition d'avril 2019, profitent que ce texte-là ne soit pas à proprement parler dans l'enseignement officiel de Bergoglio, pour me dire, là, il a professé, si vous voulez, une hérésie. Bon, voilà. Donc, c'est la petite image. C'est quand même un document public posé en tant que pape. Voilà, solennement... Oui, alors, excusez-moi, mais c'est un document qui est officiellement signé par un pape et un imam. Donc, il y a un petit bug, normalement, excusez-moi, mais l'enseignement de l'Église n'est pas tamponné par un imam par définition, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est... Voilà, c'est... C'est une initiative œcuménique désintéressée. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Moi, j'appelle ça plutôt une farce, de vous à moi, mais... Vous allez voir, tout à l'heure... Sans provocation aucune. Vous allez voir que tout se résout, évidemment. Enfin, c'est de mon avis, vous pourrez critiquer, évidemment. Voilà, donc, aux Ecclesiadéli qui nous dit, qui complotent, le mot existe, depuis des années pour déposer Bergoglio pour hérésie, eh bien, j'oppose que si Bergoglio est pape, vous devez vous soumettre à lui. Et permettez-moi de rappeler que Vatican I définit le champ de l'obéissance des catholiques. Attendez, est-ce que j'ai le texte sous les yeux ? Laissez-moi cinq secondes. Parce que ça, c'est fondamental, parce qu'on parle toujours de l'infabilité, c'est important, mais il faut rappeler l'obéissance aussi. Parce qu'on est schismatique quand on n'obéit pas au pape. Donc, quel est le champ de l'obéissance, si vous me permettez ? Donc, Pasteur Eternus nous le dit. Alors, pour être précis, quand on n'obéit pas à la foi proclamée par le pape, dans son magistère infaillible, on est théorétique. Et quand on n'obéit pas à un commandement non, qui n'est pas infaillible, mais qui est, par exemple, pastoral, on peut être schismatique. C'est le cas de Mgr Lefebvre, quand il a ordonné des évêques sans l'autorisation de Jean-Paul II. Alors, moi, je vous opposerais que Jean-Paul II est schismatique. Je vous laisse continuer. C'est un problème. Alors, permettez-moi de citer Vatican I, M. Lemouch. Allez-y. Donc, les pasteurs de Touran et de Tourite, et les fidèles, et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi de celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église. C'est-à-dire que ceux qui s'opposent chez les conciliaires aujourd'hui à Traditionis Coustodesse sont dans le schisme. Ils n'acceptent pas un acte officiel de l'Église catholique. C'est un acte qui est schismatique, ni plus ni moins. Je tenais à le rappeler. Et ça vaut pour aller le fébriste également. Quand on refuse une messe, pour moi, ce n'est pas une messe, mais eux, ils vous disent que c'est une messe valide, c'est un acte schismatique. On n'incule qu'une mentalité schismatique. Voilà. Et j'ai beaucoup attaqué les le fébristes dans le passé sur l'infraillabilité, et je maintiens cette position, puisqu'il nie l'infraillabilité des magistrats ordinaires de l'Église. Je les attaque davantage aujourd'hui encore sur la question de l'obéissance. Et sur le plan de l'obéissance, il est impossible d'opposer des sophismes. Vatican I est limpidissime, et ils sont dans une mentalité de désobéissance par rapport aux essentiels. C'est une mentalité qui est schismatique. Je tenais à le dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que votre position est logique et cohérente. Ça veut dire que vous dites, il n'est pas pape, donc il peut être hérétique, je m'en fiche. Oui. Et c'est d'ailleurs, ça a été l'un des gros dilemmes qu'il y a eu dans la fraternité sacerdotale Saint-Pidice avec la séparation, parce qu'effectivement, comme vous le dites, ils sont entre deux chaises. Ils disent, il est vraiment pape, mais pour le moment, le magistère est comme occulté. Quelque chose comme ça. Et ceux qui pensent autrement, il y a de graves excommunications chez eux. Dès que vous dites, mais non, voilà. On voit bien, c'est très difficile à tenir comme position. Il faut donc soit opter pour les communautés ecclésiadeïes, mais pour vous montrer un peu la difficulté de votre position, c'est que le pape François a bien dit à la fraternité Saint-Pierre, ça ne vous concerne pas ce mot tout propre idiot sur la liturgie. Vous pouvez continuer de la célébrer. Et donc, je pense, ça s'adressait aussi aux bons pasteurs, etc., qui eux l'ont pris comme étant cela. Donc, ça s'adressait plutôt aux catholiques de rite classique, du style moi. Alors, écoutez, les prêtres de l'Institut du Bon Pasteur que l'on voit médiatiquement, pour l'instant, eux, sont plutôt furibards. Donc, je pense qu'ils sont visés. Après, vous savez, comme c'est une mesure, selon moi en tout cas, c'est une mesure de rétorsion. Donc, si les gens autour des réseaux Saint-Pierre n'ont pas agi contre Bergoglio, il n'a pas tellement de raison de les sanctionner. Voilà. Donc, bon. Après, je pense que notre cher Bergoglio n'est pas un très grand fan, si je m'exprime ainsi, pardonnez-moi, de la messe Saint-Pierre V. Donc, il a joué à l'utile et à l'agréable. C'est aussi une façon de montrer qu'il n'est pas sectaire. Il dit, regardez, vous voyez, je suis souple sur l'application des principes puisque je laisse la forêté Saint-Pierre. Voilà. Mais vous prenez les prêtres de l'Institut du Bon Pasteur que l'on voit, l'abbé de Tanouarne, l'abbé de Laguerrie, etc. Ils sont extrêmement remontés. D'ailleurs, sans quoi ils ne sont pas cohérents, comme je l'ai dit, puisqu'ils ne respectent pas Vatican I, puisqu'ils font une attitude de fronde par rapport à Bergoglio et ceci est condamné par le magistère de l'Église. Voilà. Alors, est-ce que je peux maintenant, si vous voulez bien, expliquer ce que je pense être la position de François qui explique qu'il n'est pas du tout hérétique et donc que le pape Benoît XVI, qui est toujours vivant, qui était un ancien préfet de la Congrégation pour la foi, le reconnaît comme son pape. Donc, je vais prendre, si vous voulez, les deux exemples que vous avez posés, celle concernant « on peut vivre en concubinage sans être en état de péché mortel » et la déclaration d'Abu Dhabi. Oui, revenez-y, allez-y. Alors voilà, c'est très simple. Vous avez remarqué que l'un des premiers actes qu'a fait le pape François en arrivant sur le siège pontifical, ça a été de canoniser en même temps Jean-Paul II et Jean XXIII. Et le discours est très intéressant à regarder. Il a dit « les anciens papes vous ont donné la doctrine, vous l'avez eu, ils l'ont fait. Je vais vous donner, moi, des points de vue pastoraux qui complèteront. » Alors, évidemment, quand il prend des exemples comme ça qui ont été objets de la fameuse déposition en hérésie par 23 ou 24 théologiens, dont certains théologiens qui sont d'ailleurs dans l'Église catholique, comme l'abbé Pagès, qui l'a signé, eh bien, c'était à chaque fois des propos comme cela. Je vais vous prendre, par exemple, la déclaration d'Abu Dhabi qui est publique, selon moi, et qui dit ceci. « C'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. » Aussitôt, Mgr Schneider est entré en opposition en disant « Comment ça ? » « Exactement ce que vous avez dit. Dieu voudrait d'une volonté positive des fausses religions. » Et le pape lui a répondu « Ah, permission, permission. » Cependant, regardez, si vous vous prenez du côté de la doctrine universelle, vous le savez bien qu'elle est la foi catholique. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et on n'est sauvé que par le Christ. C'est la doctrine de Vatican II. C'est la doctrine qu'avait rappelée Benoît XVI. Vous vous rappelez quand il avait dit « Même les protestants sont des communautés ecclésiales, mais n'ont pas la plénitude du salut. » Ce qui avait beaucoup scandalisé. Donc, le salut, qui est l'union au Christ par la charité, dans l'humilité, est donné uniquement par l'Église catholique. C'est la foi qui... Je suis content de vous l'entendre dire, M. Desmouches. Mais regardez, vous allez voir qu'il n'y a pas de contradiction. Le Concile Vatican II précise « Mais les autres religions, tout en contenant des erreurs et en ne donnant jamais le salut, puisque le salut, c'est une union de charité et elle le refuse. » Par exemple, l'islam dit « Mais c'est impossible, Dieu est grand, on est petit, on ne peut que l'aimer comme un serviteur prosterné. Donc, ce n'est pas la charité. » Eh bien, ces religions-là, dit le Concile Vatican II, possèdent en elles des semences de la vérité qui préparent au salut qui leur sera proposé par le Christ, Gaudium et Spes 22.5. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'en fait, il y a la vérité, donc seul le Christ se sauve, et puis il y a la pastorale de Dieu. Et la pastorale de Dieu, on la voit très bien dans l'Ancien Testament, quand à un moment donné, le peuple de Dieu, qui était Israël à l'époque, avec un homme formidable qui est le roi Salomon, un sage extraordinaire, s'enorgueillit, il devient un vieux cochon, il adore les idoles de ses femmes, alors Dieu lui envoie son prophète qui lui dit « Parce que tu as fait cela, je vais t'arracher dix des tribus » et Dieu suscita à Salomon un ennemi, ce fut Hadad le Syrien, etc. Ça veut dire donc que Dieu le sait bien, le seul peuple de Dieu à l'époque, c'était Israël, et parce qu'Israël devient objet de perdition par son péché, Dieu peut vouloir, non pas par une volonté définitive, mais provisoirement pour l'humilier, une division. Donc il provoque forcément l'hérésie qui s'appelle les Samaritains qui vont se mettre à adorer Dieu ailleurs qu'au Temple de Jérusalem. Je sais bien, c'est formel à l'époque, nous on est dans le Nouveau Testament, mais peu importe, vous voyez, et bien de la même façon, quand on voit l'Église orthodoxe dans les premiers siècles qui devient très dure, qui se met à massacrer, à couper la main par exemple de Saint Jean d'Amacène parce qu'il ne pense pas comme il faut, donc au nom de la vérité, bien qu'est-ce qui se passe ? Elle est renversée dans ces territoires par l'islam pour bien montrer vous êtes mortel. Attention, humilité. Quand l'Église catholique elle-même devient très orgueilleuse après le siècle d'or qui est le XIIIe siècle, les cathédrales, etc., qu'est-ce qui se passe ? Elle se met à tuer des hérétiques, arrive l'hérésie et une grande partie de la chrétienté est arrachée à la papauté. Est-ce que ça veut dire que Dieu le veut le protestantisme pour lui-même ? Non, 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 vous avez raison et Mgr Schneider a raison, c'est une hérésie avec des pertes en ligne énormes. Mais il préfère, disait Saint Jean Chrysostome, une division provisoire afin de créer des cœurs humbles. Vous vous rappelez le proverbe de Saint Jean Chrysostome, donnez-moi deux chars, l'un est tiré par le cheval orgueil et il contient dedans des vérités, l'autre est tiré par le cheval hérésie mais il contient dedans l'humilité. Vous verrez l'hérésie gagner le salut, non pas à cause de sa force mais à cause de l'humilité. Donc voyez, il y a la doctrine qui est celle que vous avez dite et il y a la pastorale de Dieu qui paraît surprenante mais il faut comprendre, il nous apprend, il nous sanctifie par ces choses-là. Donc, le pape François, s'il a dit je ne vais pas vous donner la doctrine universelle mais la pastorale qui est d'ailleurs le charisme des jésuites, alors dans ce cas-là, il n'est pas hérétique parce qu'il ne donne pas une doctrine, il donne une pratique de Dieu pour nous sauver de nos orgueils. Prenez maintenant l'autre aspect sur le mariage, on sait bien, la doctrine le dit, un catholique ne peut être marié qu'à l'église. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais regardez, le pape qui est un pasteur qui a fréquenté tous les bidonvilles là-bas de sa ville, il le dit, j'ai vu des gens qui étaient mariés humainement parce que l'église a toujours dit que le mariage non sacramentel mais vraiment avec un engagement réciproque était un vrai mariage et évidemment ils n'étaient pas dans la régularité mais ils avaient la grâce. Il a raison. C'est ce qu'on appelle les mariages non scellés. Parce qu'on disait, vous voyez, il fait une doctrine en disant que des catholiques pourraient ne pas être mariés à l'église. Non, non, c'est pas ça. C'est la constatation que l'Esprit Saint, évidemment, regarde le cœur des gens. C'est pas ça qu'il dit dans Maurice Leticia, M. Dumouch. Je n'ai pas la formule exacte. Non, je sais, Maurice Leticia ne parle pas de ce cas-là. Il parle des divorcés et remariés. Oui, oui. Donc, dans certains cas, le prêtre pourra donner la communion par sa décision à certains couples divorcés et remariés. Voilà exactement ce qu'il dit. Vous êtes d'accord ? Alors, c'est ce qu'il dit, oui. Mais le problème, c'est qu'il le dit sur la base d'un principe qui est faux. Ce principe qui est faux, c'est qu'il dit qu'on ne peut pas regarder des situations irrégulières donc entendre concubinage, entendre relation sexuelle en mariage, on va mettre les points sur la i, il dit qu'on ne peut plus voir ça, on ne peut plus dire que les gens qui vivent comme ça, on ne peut plus dire que ces situations irrégulières sont des péchés mortels. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que Bergoglio n'a jamais quasiment prononcé la formule de péché mortel dans tout l'exercice de ses fonctions. Et il nous le ressort maintenant pour nous dire ça. Eh bien ça, c'est faux. C'est-à-dire que le concubinage a toujours été considéré comme un péché mortel. Toujours. Alors regardez. Et c'est parce que lui, il présuppose que ce n'est pas toujours un péché mortel qu'il dit qu'on peut potentiellement, dans certains cas, donner la communion. Voilà. Et le seul cas de cohabitation entre un homme et une femme où il est possible de donner la communion, c'est quand on vit comme frère et sœur. C'est la formule employée, je crois, par les pères de l'Église ou par certains docteurs. Mais ce n'est pas ça dont parle Bergoglio puisqu'il parle de gens qui s'aiment et compagnie, etc. Donc lui, il dit que des gens qui ont une vie sexuelle active hors du mariage peuvent être en état de grâce. Et bien ça, je dis que c'est une hérésie. Alors encore une fois, en doctrine universelle, vous avez raison puisqu'il faut être marié sacramentellement quand on est catholique. Mais la doctrine universelle, elle n'a pas de bras. Elle regarde la vérité abstraitement. Regardez même Jean-Paul II dans son encyclique sur le mariage. Vous vous rappelez qu'il s'appelait... Pour ça, pour moi, ce n'est pas une référence. Oui, ce n'est pas une référence, je sais. Mais même lui, il le dit au numéro 80. C'est mieux. Regardez, imaginez un divorce d'un couple catholique. Donc, il se sépare. Il dit, les pasteurs, donc les pasteurs, c'est de la pastorale qu'il dit, les pasteurs ont un devoir de distinguer celui qui est parti, qui a trahi un mariage qui était valide, vraiment légitimement, et qui s'est remarié avec sa maîtresse, par exemple. Donc, il est en état grave de péché mortel, de la personne abandonnée. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas comme ça, mais vous voyez, il prend des exemples bien nets, pour qu'on distingue en tant que pasteur, de la personne abandonnée qui, par exemple, va se remarier ensuite parce qu'elle a besoin d'un père pour ses enfants ou parce que la solitude lui pèse trop. Et il continue en disant, mais malgré tout, l'Église maintient que même la personne dans le second cas, donc celle qui est innocente, qui a été abandonnée, qui n'a trahi personne, qui a été trahi, ne peut pas communier. Il prend la pastorale, à l'époque, de la non-communion. Alors que le pape François change la chose en disant, pour ces cas-là, dans certains cas, avec le jugement particulier d'un prêtre, on pourra parfois donner la communion. Je vais vous raconter une histoire, vous allez voir, c'est ce que vous raconte le pape François pour bien montrer. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme dans les années 80 qui tombe enceinte de triplets, mariée à l'Église et tout ce que vous voulez. Le mari veut la forcer à avorter, elle refuse bien sûr, il se barre avec une maîtresse, il se barre. Elle, complètement abandonnée, sans ressources, dans un pays qui n'a pas de loi sociale, elle est désespérée, elle accouche de ses enfants. Un monsieur qui avait toujours été amoureux d'elle, propose de l'aider et même d'assumer les enfants, elle accepte et pendant 40 ans, elle ne va pas communier à l'Église, elle a une vie conjugale avec lui, c'est normal, c'est ce qu'elle pense être normal puisqu'il a assumé ses enfants, il est devenu leur père, etc. Et quand le document du pape François est sorti, le prêtre de sa paroisse lui a donné la possibilité de communier en disant vous avez été victime, vous avez toujours obéi à l'Église, vous avez été humble comme le publicain, vous étiez en état de grâce, je l'ai toujours pensé, je vous autorise à communier, même si etc. C'est inquiétant, s'il trouve qu'une femme qui vit en concubinage est en état de grâce, il est très inquiétant ce prêtre. Excusez-moi monsieur Dumouch, excusez-moi. Non, c'est la parole de Jésus par rapport au publicain. Non, 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 non. Exactement ça, vous vous rappelez ? Jésus n'a jamais dit que les concubins étaient en état de grâce, monsieur Dumouch. Non, mais il prend une analogie, il dit, un pharisien arriva à la synagogue, il disait, regarde Seigneur, autorité pour interpréter. Arrive à un publicain qui, prosterné au fond de la synagogue, disait Seigneur, je ne suis pas digne, je continue de collaborer avec les Romains, etc., mais prends pitié de moi. Et il dit, le premier retourna chez lui, quant au publicain, il partit béni. Ça veut dire que Dieu peut très bien, dit le pape François, regarder le cœur. Et pourtant, la situation du publicain est une situation, objectivement, de collaboration, si vous voulez. Regardez le cœur, monsieur Dumouch, ne signifie pas transgresser la morale de l'Église. Donc, peut-être que cette dame dont vous me parlez, elle a des circonstances atténuantes et humaines, mais néanmoins, il y a une transgression de la morale de l'Église. Ce qui est très intéressant dans ce point d'amour et de la Titechère, permettez-moi, cher monsieur Dumouch, donc c'est au point 301, ce qui est très intéressant, c'est que Bergoulot nous dit, il n'est plus possible. Il ne dit pas, il n'est pas possible, il dit, il n'est plus. Et ce mot, plus là, ça c'est du modernisme. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est le modernisme ? C'est l'évolution du dogme et de la morale en fonction des circonstances, en fonction des contextes. Et ce que nous dit Bergoglio, il nous dit qu'autrefois, effectivement, donc, ce n'était pas du tout possible et maintenant, il y a des cas où si c'est possible. Donc, j'entends que vous faites de la casuistique. non, il ne veut pas justement, il ne veut pas de casuistique, pourtant les jésuites le pratiquaient au XVIe siècle, il dit, le réel est trop compliqué, vous ne pouvez pas, il y a des situations inouïes. Et c'est vrai, j'affirme, je confirme ce que vous avez dit, par exemple, dans l'une des sept hérésies que lui reproche la plainte des théologiens, la troisième consiste à dire exactement ce que vous avez dit, le pape François dit, « Un chrétien peut parfois volontairement choisir de violer une loi divine connue de lui sans commettre un péché mortel. » Et ça, c'est une plainte de ces théologiens qui disent, voyez, il est hérétique, il émet une doctrine universelle, alors que moi, je ne prétends pas du tout. Toujours pareil, le pape François prend des cas concrets, il en raconte, il a vu, et des cas concrets que vous ne pourrez pas ne pas être d'accord. Je peux vous en raconter si vous voulez. Vous nous dites que le réel est trop complexe, la vie est trop dure, donc, on fait des entorses à la morale catholique comme nous le dit Maurice Laetitia. Ce que je vous réponds, M. Dumouch, c'est que, ce n'est pas moi qui vous réponds, c'est Saint Paul qui vous répond, personne n'est tenté au-delà de ses forces, quelle que soit, quelle que soit la dureté de l'épreuve. Alors bien sûr, c'est facile à dire quand on est assis au chaud dans son cabinet comme ça, oui, d'accord, reste que, c'est un ancien nom de l'Église, personne n'est tenté au-delà de ses forces. Et quelle que soit la souffrance des uns et des autres, et je vous rappelle que le Concile de Trente dit quand même que la vie doit être une succession de pénitence, je n'ai plus la formule exacte qu'il dit, mais on est sur terre pour souffrir. C'est aussi par la souffrance qu'on fait notre salut. Donc, il ne faut pas bannir le principe même, je dirais, de souffrance. Et c'est un peu ce que fait Bergoglio, d'ailleurs, là. Donc, il le ferait s'il en revêt une doctrine universelle. Mais cher M. Dumouch, expliquez-moi un truc. Oui. C'est une exhortation apostolique à Maurice Laetitia, comme d'ailleurs le document du pape Jean-Paul II qui s'appelait Ça s'adresse à l'Église universelle. Elle s'adresse à l'Église universelle. Elle parle de foi et meurt. Pas seulement. Ça ne parle pas aussi de pastorale. D'accord. Elle parle de foi et meurt. Donc, c'est un texte du magistère ordinaire et universel de l'Église. C'est censé être infaillible, M. Dumouch. Uniquement dans les parties doctrine universelle du salut. M. Dumouch, quand on parle de péché mortel et de grâce sanctifiante, on est par définition dans la morale. Par définition. Ce n'est pas de la pastorale. C'est de la morale. Et Bergoglio transgresse la morale en nous disant que ce n'est plus un péché mortel le concubinage. Alors, regardez. Je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez bien parce que ça a toujours été notre débat entre nous. La distinction entre... Oui, parce que vous, c'est les exemples et moi, c'est les principes. Vous allez voir. Jean-Paul II, dans Splendor Veritatis, dit, vous pourrez vérifier vous-même, je n'ai pas la référence, on ne peut jamais mentir. En aucune circonstance, le mensonge n'est licite. Vous êtes d'accord ? C'est même du saint Thomas d'Aquin. Ça, c'est une doctrine universelle. Oui, le mensonge est un péché. Le diable est le père du mensonge. Ce n'est pas de moi. Je crois que c'est saint Jean-Saint-Dacte. Ça s'explique. La vérité est une chose bonne. Donc, le mensonge est toujours un mal, etc. Eh bien, regardez. Le pape Pie XII, pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous l'avais déjà dit, a demandé à son nonce apostolique, futur pape Jean XXIII, d'aller en France et de signaler à tous les évêques et aux monastères. Et moi, j'ai été témoin de ça parce qu'un des moines, dans quel cas, me l'a raconté avant sa mort, de donner des faux certificats de baptême aux enfants juifs réfugiés dans le sud de la France parce qu'ils étaient exterminés. Et donc, de mentir aux nazis de toutes les façons possibles. Jean XXIII y est allé. Immédiatement, il l'a fait. Et comme ça, on dit que peut-être ces enfants juifs étrangers, qui étaient en danger de mort en France, qui étaient souvent des Polonais, etc., ont été sauvés. Mais vraiment incroyablement. Vous voyez, le pape dit ça et un autre pape agit. Oui, mais là, c'est un théologien moraliste qui devrait répondre. Moi, je ne suis pas théologien moraliste et je ne suis pas confesseur, M. Dubouch. Je vais vous répondre. C'est très simple. Non, non, non. Vous non plus, vous n'êtes pas confesseur. Ah si, ça, c'est mon métier. Ah, vous confessez ? Universel a raison et la pratique a raison. Ça veut dire que mentir aux nazis n'est pas un bien. Mais c'est un moindre mal. C'est le moindre mal. Ça veut dire que si vous n'avez pas menti aux nazis, comme l'avait dit quelqu'un, c'était l'abbé Pagès qui me disait, mais ils seraient allés au paradis s'ils étaient morts et si on n'avait pas menti. Je lui réponds, non, parce que vous sauriez arriver, vous, en étant responsable de la mort d'enfant et en arrivant pur, en disant, je n'ai pas menti, Seigneur. Non. Il y a certaines fois, vous êtes obligés de choisir dans la concret, et vous le voyez comme avocat, entre le mal et le moindre mal. Non, non, mais attendez. Le problème, ce n'est pas ça. C'est que que ce soit un péché ou pas, que ce soit un péché ou pas, on peut considérer, comme je vous dis, moi, je ne suis pas théologien moraliste. Donc, ce n'est pas à moi de trancher si Pie XII a commis de la sorte un péché ou pas. Mais vous avez du bon sens, n'est-ce pas ? Vous l'auriez fait pareil, et moi, j'aurais fait pareil, évidemment. Oui, mais admettons que ce soit un péché, j'aurais commis un péché. Oui. Mais ça reste un péché, M. Dumouch. Ça reste un péché. En doctrine universelle, comme le dit le pape Jean-Paul II, en soi, un mal, tout à fait d'accord. Et là, vous êtes obligés de le faire. Et c'est ça que dit le pape François. Ça veut dire que la doctrine universelle, il dit tout le temps, elle ne suffit pas, elle éclaire votre conscience, mais dans les circonstances, éclairées dans votre conscience, vous allez choisir un moindre mal quand vous y êtes contraint. Et évidemment, si vous n'avez plus la doctrine universelle, ce que font les progressistes, alors ils disent, par exemple, un archevêque en Allemagne qui a dit, mais il faut changer la doctrine sur l'homosexualité. C'est très bien l'homosexualité. Vous voyez, ils ont banni la doctrine universelle au nom... Ça ne m'a pas échappé. Et voilà. Ça ne s'agit pas du tout la position du pape François. Monsieur Dumouch, excusez-moi, mais si on revient à notre sujet qui est les relations sexuelles hors mariage, il n'y a pas de moindre mal en matière de relations sexuelles hors mariage. Excusez-moi, il n'y en a pas. Si, c'est la relation sexuelle dans un mariage humain, sincère et fidèle, c'est un moindre mal que, évidemment, le bien, c'est le mariage sacramentel. Et d'autre part, regardez dans les relations sexuelles hors mariage, C'est un péché mortel. C'est pire qu'un garçon qui couche avec une fille en lui faisant croire qu'il l'aime uniquement pour avoir du sexe, qu'un garçon qui est sincèrement amoureux sentimentalement d'une fille qui couche avec elle parce qu'il croit qu'il l'aime. Il y a des degrés dans le mal. Il y a des degrés dans le mal, mais dans les deux cas, c'est un péché mortel, monsieur Dumouch. Oui. Par contre, quand un garçon couche avec une fille, il s'est engagé avec elle sincèrement pour la vie et qu'ils ne sont pas mariés à l'église, c'est un mariage naturel. Et donc là, effectivement, c'est le cas intermédiaire qui est une irrégularité, mais qui n'est pas un péché mortel puisque le mariage naturel a été créé par Dieu. Non, c'est les mariages non scellés. Les mariages non scellés. Mais le mariage légal, à ma connaissance, a toujours été considéré comme une fiction. Ce n'est pas un mariage non scellé, le mariage civil, monsieur Dumouch. Non, mais par contre, les engagements réciproques, fidèles, si jamais, par exemple, quelqu'un avait fait ça et qu'il venait ensuite trouver un prêtre en disant « Non, on n'a jamais été mariés. D'ailleurs, je l'ai largué. Je voudrais me marier à l'église. » S'il pouvait voir son cœur, il dirait « Tu ne peux pas. Tu trahis ce qui était réellement devant Dieu, un mariage humain. » Vous comprenez la complexité de la théologie morale ? La théologie morale n'a jamais inventé la notion de mariage humain qui ferait que, dans ce cadre-là, on pourrait avoir des relations sexuelles qui ne soient plus un péché mortel. Ça, ça n'existe pas, M. Si, c'est tout l'Ancien Testament. C'est le mariage avant le Christ. Non, non, non. Moi, je parle de l'enseignement de l'église catholique. L'église catholique n'a jamais enseigné. Dans l'église catholique, vous avez raison, doctrine universelle, pour nous deux qui sommes catholiques, c'est dans le mariage que le Seigneur nous appelle parce que c'est un mariage qui s'adresse à des catholiques officiellement. Oui, mais voilà. On ne parle pas des païens, là. Comme toujours, il y a plusieurs sortes de catholiques et l'église qui est catholique, universelle, elle parle à tous les hommes puisqu'elle emmène tous les hommes vers le salut. Elle essaye, elle conduit, elle est le berger de tous les hommes, le Christ est mort pour tous les hommes. Et donc, voyez, c'est une doctrine qui est, je pense qu'elle ne vous a pas choqué ce que j'ai dit, mais elle passe au-dessus de la loi, comme d'ailleurs Jésus l'avait dit. Vous vous rappelez, vous me disiez tout à l'heure, je vous prenais le troisième commandement, un chrétien du pape François, un chrétien pourrait volontairement choisir de violer une loi divine connue de lui sans commettre un péché mortel. C'est exactement ce que dit Jésus avec l'histoire. Vous vous rappelez, le sabbat, on ne travaille pas, ordre de Dieu, troisième commandement, et pourtant, qui d'entre vous, si son fils est tombé dans un puits, ne va pas tout faire pendant le sabbat pour le récupérer ? Vous faites du libre examen des centres d'écriture. C'est votre spécialité, je vous connais un peu maintenant. Non, non, non. Moi, je suis pratico-pratique. que ceux qui veulent appliquer la loi sans l'esprit, y compris dans l'Ancien Testament, avec le sabbat, sont des hypocrites. N'importe qui, avec son bon sens, de même vous. Le dimanche, vous ne pouvez pas travailler, mais s'il y a un cas absolument unique, urgent, que le lundi, vous avez une plaidoirie à faire et que c'est indispensable, sinon vous allez trahir votre client, vous allez travailler le dimanche, n'est-ce pas ? Non. Vous allez préférer trahir votre client. Vous savez, quand je peux éviter les péchés mortels, en général, j'essaie de les éviter. Je vous dis. Oui, bien sûr, mais dans un cas comme ça, entre deux choses, vous êtes coincé. Évidemment, si vous pouvez travailler la semaine d'abord, vous ne raisonnez pas de façon surnaturelle. Vous ne raisonnez pas de façon surnaturelle. Parce que moi, je vais vous dire, admettons qu'on soit coincé. Admettons. Il vaut mieux planter son client ou commettre un péché mortel. Je vous pose la question. Il vaut mieux planter son client. Il vaut mieux que de commettre un péché mortel en plantant votre client. Pardon ? Je crois que vous commettez un péché mortel en plantant votre client. Ça, on verra ce que me dirait mon confesseur. C'est certain. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Vous l'avez trahi dans la conscience, etc. Refuser de commettre un péché mortel, monsieur Dumouch, ce n'est pas haïr son prochain. Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est tout à fait vrai. Si par exemple votre prochain, votre femme, vous demande d'aller piller une vieille dame pour lui piquer son argent parce que ça va permettre de mieux vivre, là, vous ne devez pas la suivre. C'est évident. Oui, je vous confirme. Mais là, je ne vous parle pas de la même chose. Oui, moi, je vous réponds que la morale catholique nous dit que même lorsque les conséquences sont graves d'un point de vue humain, il ne faut pas commettre de péché. Il y a un cas très connu d'un prêtre réfractaire qui était revenu en France, je crois, qui était un ancien prêtre émigré. Et il retourne en France à une période où il n'y a pas encore le Concordat. Et il se fait attraper par, je ne sais pas, par la police de l'époque. Et on lui dit, écoute, on ne te zigouille pas si tu piétines le crucifix. Voilà. Si tu piétines le crucifix, on ne te zigouille pas. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a refusé de piétiner le crucifix, il est mort. Il a bien raison. Voilà. Il a tout à fait raison. Par contre, il a raisonné surnaturellement. Parce qu'il aurait pu se dire, oh, je vais commettre un petit péché. Peut-être qu'en raison des circonstances, ce n'est pas un péché mortel. Voilà. Il aurait pu raisonner comme ça. Mais non, il a dit, je ne transgresse pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je ne transgresse pas sa volonté. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. On est tous des pécheurs. Mais je ne transgresse pas la volonté de Dieu, même si c'est un péché bénil, je préfère mourir. Il a raisonné surnaturellement par rapport au salut des âmes. Il a tout à fait raison. Mais vous voyez, là, il n'engage que sa propre vie. Et toute la difficulté est là. Par exemple, prenez Saint Jean Bosco, qui est un saint auquel vous croyez puisqu'il date d'avant, avant Vatican II. Il a été confronté à une circonstance analogue, à savoir qu'à un moment donné, des francs-maçons ont voulu l'assassiner. Il y avait tout un attentat qui était prévu en plein. Il rentrait de l'absolution d'un mourant. Il l'attaquait dans la rue. Il s'est défendu. Il l'a cogné avec le bâton. Il l'a assommé. Il a livré les criminels à la police, etc. Et il a répondu, « Je ne pouvais pas me faire tuer parce que j'avais charge d'âme. Mais si j'avais été moine, je ne serais pas défendu. » Vous saisissez. De la même façon, il a porté plainte contre son archevêque qui voulait l'empêcher de confesser ses propres jeunes. Il a porté plainte auprès du pape Pie IX qui lui a donné raison. Et il a dit, « De la même façon, si le salut de ces jeunes que je savais diriger dans la confession n'était pas en jeu, jamais je n'aurais désobéi à mon archevêque. L'archevêque de Turin. » J'entends bien, mais par vos exemples, je dirais, humains, on s'éloigne des principes de base, si je puis dire. Permettez-moi de revenir aux principes de base. Et j'ai bien compris que je ne vous convaincrai pas, et sans doute, je ne convaincrai pas votre public, M. Dumouch. Je prétends que lorsque Bergoglio dit que, vivant en concubinage, on peut avoir la grâce sanctifiante, c'est une hérésie et c'est une transgression de la morale de l'Église. J'entends que vous vous y opposez au nom de la pastorale, moi, je suis sur le plan des principes, et sur le plan des principes, c'est une violation aberrante de la morale catholique. En tout cas, je pense que nos éditeurs ont bien compris ce qui était en jeu. C'est toujours ce conflit qui existe, même à l'époque de Jésus. On voit qu'il a été presque exécuté à cause de ça, entre vérité et amour. Et actuellement, l'Église se déchire depuis longtemps pour les tenants de la vérité couper de l'amour ou alors les tenants de l'amour couper de la vérité. Les premiers s'appellent les intégristes, les seconds s'appellent les progressistes. Et moi, ma position, c'est de dire Benoît XVI et François en même temps, amour et vérité en même temps. Donc, il faut la vérité universelle parce qu'elle nous éclaire et sans elle, on ne sait plus où est le bien et le mal. Mais il faut être capable dans les circonstances que je vous ai montrées qui sont absolument stupéfiantes parfois, d'agir comme je vous l'ai dit. Le bon Dieu n'est toujours la grâce. Rien d'autre, c'est pourquoi il n'est pas hérétique selon moi, il est au contraire complémentaire de Benoît XVI. J'entends votre objection, la Providence tranchera, si je puis dire. Oui, absolument. Alors, peut-être qu'on pourrait revenir justement là où on est d'accord, là où je partage totalement votre idée, c'est qu'un pape ne peut pas, au sens de son magistère public, être hérétique. Il ne peut pas. Et donc, il y a deux solutions. Soit le public me suit et dit le pape est donc vraiment pape et il n'est pas hérétique, soit il vous suit et il dit il n'est plus pape. C'est vrai. Au moins, l'avantage de nos deux positions, c'est qu'elles sont logiques. Elles sont cohérentes. Voilà. Tout à fait. Je crois que, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce débat peut-être ? Non, non, j'ai dit l'essentiel. Moi, je voulais vraiment insister sur le fait qu'un pape ne peut pas être hérétique dans l'exercice de ses fonctions et qu'on ne peut pas le déposer. Donc, la mission est accomplie, si je puis dire, de ce point de vue-là. Tout à fait d'accord. Voilà, c'était un débat vraiment passionnant. J'espère qu'on en fera d'autres. En tout cas, j'apprécie beaucoup parce que, grâce à vous, ce sont des débats théologiques. C'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge des disputatio. Ça veut dire que je ne convainc pas, vaincrai pas votre public, mais peu importe. Vous ne convaincrez pas le mien, mais chacun devient plus intelligent. Chacun devient plus intelligent, je trouve. J'essaie de revenir toujours au principe. Oui, voilà, ce qui est votre... Je ne suis pas théologien, donc je n'ai aucune capacité de spéculation spécifique ou de méditation sur le dogme, etc. Moi, tout ce que je sais faire, c'est répéter l'enseignement de l'Église. C'est ma seule prétention, si je puis dire. Eh bien, je vous remercie, vraiment. C'est moi. Vraiment. Et puis, donc, dès qu'on peut, on en refera d'autres, si vous voulez. En tout cas, là, je crois que pour aujourd'hui, on a bien conclu. On a été pour une fois très très court, 47 minutes, c'est unique, n'est-ce pas, maître ? C'est vraiment bien. Or mieux, ce serait plus pédagogique ainsi. C'est-ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada